je suis pas sûr que ça re je crois que ça va par eux ah c'est des trucs qui m'énervent ça c'est impressionnant alors héreux donc problème technique même en mettant une qualité pourri la co est pas stable impressionnant et voilà re pardon donc vous n'avez pas vu la fin c'est ça partait sur une défaite j'étais mort alors je voulais modifier mon bull poro ce qui manquait des trucs il y avait des choses qui étaient intéressants à rajouter dans le bull poro alors par contre je crois que j'ai un bug ouais bon c'est pas grave alors ça ça allait gelure ça aussi poro poro ok ça c'était du full poro tu es tous les ennemis dans la puissance de 0 ouais alors je sais pas quoi enlever et re pour ceux qui sont de retour tu es ma co est pas vraiment stable ces derniers jours donc malheureusement ça arrive en plus ça arrive il reste quoi 20 minutes de live franchement c'est moche ça c'est des trucs qui m'agacent de ouf elle a tenu elle a tenu 7h 7h de live continue il faut qu'elle saute maintenant alors bon tant pis on fera les modifs après parce que je voulais rajouter je voulais rajouter des cartes je voulais rajouter la dame parce que la dame est vraiment très intéressante je pense qu'on va virer les les pierres de du weirding ah oh non mais c'est clair c'est clair parce que à chaque fois que ça crache je perds tout le monde je perds tout le monde et on perd le fil et franchement c'est vraiment chiant alors déjà j'ai une qualité merdique pour le dire alors en plus si des fois elle se met à être instable c'est relou elle est où la meuf ? la meuf la meuf la meuf je l'ai perdue elle est là voilà la chamane la chamane dans un bulle de congélation la chamane elle est magique mais elle est plus que magique elle est géniale allez pour les dernières games qui nous restent je pense qu'il doit nous en rester deux on va refaire le karma et linger ah je vois ce que tu veux dire j'ai subi ça aussi à une époque donc tu vois que ma co était encore pire à une époque mais ouais j'ai subi ça aussi ah et après une fois j'ai goûté la fibre j'ai goûté la fibre pendant un mois ah j'étais aux anges ah c'était ouf et après je l'air perdu je l'air perdu et j'ai pleuré je crois que ce soir le jeu m'en veut en fait je crois qu'il il m'aime pas je vois très bien de quoi tu parles je vois très très bien même ah ouais non le jeu il me dit fuck le jeu il m'aime pas là tu veux je fasse quoi moi je fais quoi moi avec cette main je peux je peux abandonner j'abandonnerai pas parce que j'aime pas ça mais clairement je peux abandonner on va essayer de lui ah même pas il a mis il veut protéger ses cartes le bâtard arrêter un sort rapide ou lent d'un coup de 3 ou moins ah ça c'est bien ça ça c'est bien ça c'est un vol que j'aime bien ah c'est bien ça ça c'est une nouvelle mise à jour ça y'avait pas tu voyais pas les cartes qu'il choisissait ça n'apparaissait pas sur ton écran ah c'est cool ça ça au moins ça permet de parce que tu voyais pas donc tu te demandais ce qu'il faisait bon quand tu connais un peu les cartes tu sais mais quand t'es nouveau joueur tu sais pas que là vraiment tu vois ce qu'il a fait ça c'est bien ça c'est très bien même on va lui kill sa carte parce que celle là elle peut être très dangereuse parce que s'il nous sort des cartes magiques à tout va même plus que dangereux alors encore un pit pocket mais ils se sont donné rendez-vous ils se sont dit tiens allez on va dans ta main allez on a envie d'être joué c'est parce que je les ai je les ai insultés à la game d'avant mais t'as pas besoin d'élaborer de stratégie convenable tu vas sur le net et tu as des decks en fait tu as les decks tu as même les decks les meilleurs decks joués pour les classer etc tu peux les récupérer t'as des pré-decks pré-faits par le jeu donc le jeu va te donner des decks de base qui fonctionnent très bien pour le début et le niveau des joueurs est très aléatoire mais en fonction du niveau de la personne là par exemple moi je joue en classé donc ça veut dire que le niveau est un petit peu plus élevé je suis maso moi j'aime moi j'aime me faire j'aime me faire battre mais si par exemple tu joues en normal et tu vas avoir des gens qui vont entre guillemets avoir ton niveau parce que le jeu va aussi se baser sur les parties que tu as gagnées et les parties que tu as perdu pour choisir ton adversaire grossièrement l'algorithme il est grossièrement fait comme ça parce que j'ai compris j'ai la cam et t'as pas et après en fait à force d'être dedans tu commences à connaître les cartes tu commences un peu à connaître est-ce que l'autre va jouer donc tu voilà ça vient tout seul en fait à force de jouer ça vient tout seul donc l'idéal moi je dis toujours c'est test fais quelques parties dessus il te plaît il te plaît il te plaît pas il te plaît pas c'est comme avec le jeu que tu m'as parlé je vais l'essayer moi je veux pas te mentir il me plaît pas je rallumerai pas il me plaît je vais peut-être rallumer un peu moi c'est comme ça je fonctionne de toute façon alors euh après moi perso je suis ultra maso donc moi en général même quand je connais pas j'y vais tête baissée dans des trucs super durs en plus il est gratuit tu vois c'est un free to play et c'est un free to play qui est pas du tout pay to win t'es pas obligé de payer pour avoir de la grosse carte tu peux payer mais t'es pas obligé et c'est clairement pas incité ça veut dire que on va pas te forcer on va pas te forcer à te dire vas-y paye tu vas avoir de la meilleure carte choisissez un allié rappelez toutes les autres unités et site super la carte 10ème quoi elle me sert elle me sert à rien elle me sert à rien du tout cette carte en plus 10 je vais grave consommer 10 points de mana le 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 jeu me franchement le jeu me troll il n'y a pas d'autre mot il m'en veut je l'ai peut-être un peu trop martyrisé l'ordi tourne un peu trop depuis ce matin il veut arrêter je sais pas il m'envoie un message subliminal tu je vais lui mettre un coup de boule je parle au pc au jeu même je vais lui mettre un gros coup de boule allez vas-y allez enchaîne enchaîne allez mets toutes tes cartes hop ça ça dégage bah ouais teste le fais toi une idée c'est ce qu'il faut déjà là tu vois un peu comment il est tu vois un peu comment il se joue je vais te montrer les decks donnés par le jeu attends laisse moi juste finir celle là mais cette main de merde mais c'est impressionnant mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça averti ses deux alliés et conférer lui barrière pour ce round d'accord ouais d'accord ok ça peut être utile ça peut être très utile mais pas là tout de suite maintenant bon et j'en reviens à ce que je disais pour mes bulles modifiées vu que je les modifiées et qu'il me manque des héros et bah là j'ai aucun héros qui a proc depuis tout à l'heure que si j'avais utilisé le bull de comme il faut bah j'aurais peut-être eu un héros qui aurait qui aurait proqué si je fais rappeler un ennemi ou je vais la kill ouais allez on part sur une kill sur un petit kill un petit kill des familles allez hop c'est dommage on a perdu on a perdu Nakazel il est pas revenu en plus il avait l'air de découvrir le jeu lui aussi franchement voilà que cette déco cette déco ah c'est vraiment dommage alors c'est un peu con de bouffer les 9 points mais au moins ça lui killrait celle là on va pas lui bouffer les 9 points on est pas con à ce point là ah ça c'est bien par contre là on va pouvoir lui kill j'ai une main full car magique tu peux pas faire plus de car magique que ça alors qu'est-ce qu'il va nous faire ok moi je t'enchaîne moi je t'enchaîne mec ça sert à rien ce que je viens de faire mais c'est pas grave voilà tiens chers manière hop allez tiens perds toutes tes cartes voilà ça c'est fait en plus t'as pas vu encore de dialogue entre les cartes il y a des cartes elles parlent entre elles mais c'est trop kiffant alors tous les coups il va me la contrecarrer mais c'est pas grave voilà voilà c'était même sûr j'attends je veux mon protecteur faudrait la placer comme il faut petit bâtard de toute façon il allait pas perdre sa karma elle est trop utile la karma quand t'as ta karma tu fais en sorte de la garder clairement j'ai une main de merde bon nouvelle défaite ça fait toujours plaisir c'est ça qui est kiffant par contre il faut que je me renseigne ça va être quand la nouvelle la nouvelle saison parce que là la saison elle est finie et j'aimerais bien que la nouvelle saison elle commence que normalement elle aura dû commencer depuis un petit moment et hop la karma qui est montée super donc là donc là en gros vu que la karma a évolué à chaque fois qu'il va utiliser un sort il va être doublé donc deux fois le sort donc deux fois ses effets donc là une fois deux fois voilà karma elle est trop bien pour ça quand t'as un deck sort c'est une tuerie c'est pour ça que je l'ai avec Amdinger parce qu'à Amdinger à chaque fois que j'utilise un sort je crée une tourelle donc ça veut dire que si je fais deux fois un sort j'ai deux tourelles en plus il a lié ça à un bull conjuration par contre j'aime pas le bull conjuration c'est pas un bull qui me plaît c'est un bull très lourd très lourd en cartes j'aime pas après ça varie les bulles mais alors qu'est-ce qu'il nous fait d'accord on en est là d'accord tu m'as filé des cartes qui servent à rien de toute façon depuis le début du truc il me donne des cartes qui servent à rien oh là là réduise au silence une unité pour ce tour ok j'ai une main de merde et lui il m'enchaîne j'adore d'accord je viens de comprendre à quoi sert l'ammonial en gros je peux limite spammer mon protecteur grâce à elle oh wow 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 ammonial j'aurais peut-être pas dû faire ça je vais voir j'aurais peut-être pas dû alors si je fais ça je rigole si ce que je veux faire fonctionne en gros 6, 7, 8, 9 elle va passer à 9 de dégâts qu'est-ce qu'elle nous fait ça c'est pas grave là elle va m'attaquer voilà voilà je suis prête voilà et oh je survis mais lol je survis à ça sérieux je survis je survis à ça eh ben choqué ah oui ah oui j'en prends une voie solitaire alors alors en allemand c'est un sort qui va pas proc dessus ça fonctionnera pas on va attaquer on va attaquer alors qu'est-ce qu'il va me faire je l'avais jamais vu évoluer c'est la première fois et les animations aussi sont magnifiques je trouve alors normalement si je fais ça ça va servir à rien parce qu'il a un bouclier anti-magie mais bon foutu pour foutu je tente parce que voilà le bouclier anti-magie a fait son effet mais il y a des fois il y a des cartes sort qui fonctionnent je ne sais pas pourquoi mais il y a des cartes sort qui fonctionnent malgré que c'est un sort bon celle-là là elle est perdue il va m'attaquer avec full truc moi je peux rien faire s'il joue une carte il y a moyen de négocier un truc mais s'il joue aucune carte c'est foutu parce qu'il me reste 3 PV là la game elle est foutue je l'ai fait tenir en longueur c'est tout ce que j'ai fait j'ai sauvé les meubles après on aura le temps d'une dernière et il faudra que j'arrête bon par contre t'attends quoi mon gars tu joues ou tu joues voilà ça c'est magique aussi alors soit je fais ça voilà par contre il va m'attaquer là donc j'ai mal joué voilà wali wali et voilà donc je vais me prendre moins 9 dans la gueule hop et elle est elle est finie j'ai une petite défaite c'est gratuit ah mais ce soir le jeu me veut pas il y a des fois ça gagne bien et il y a des fois c'est la descente aux enfers alors on va faire la dernière avec un build que je connais très bien avec un build agro comme ça ça va changer un peu et j'aurai beaucoup plus de chance de gagner vu que je le connais bien alors soit je le fais avec mon build agro ouais je vais le faire avec mon build agro je vais faire la dernière avec mon build agro franchement c'est ah oui attends je te montre donc quand tu commences le jeu t'as 3 decks t'as celui là sort et furtivité mort et araignée et buff et butin alors ils sont pas exceptionnels parce que tu peux les améliorer clairement ils sont améliorables mais ils sont très bien pour débuter moi franchement j'ai débuté dessus j'ai kiffé conseils mes conseils personnels chacun sa façon de jouer moi je te conseille par soit mort et araignée soit buff et butin je trouve que pour un nouveau joueur sort et furtivité est un peu difficile mais c'est que mon avis personnel mort et araignée est très facile à jouer c'est un build agro donc tout simplement en fait tu joues tes cartes et le but c'est d'avoir beaucoup de cartes le buff et butin c'est en gros tu places bien tes cartes grossièrement tu mets tes cartes tu vas les buffer et le but c'est de lui faire du gros dégât assez rapidement ouais et tout en te protégeant que le sort et furtivité il est un peu plus stratégique le but c'est limite de vider son deck pour activer les sorts spéciaux de Jinx donc un peu plus complexe à mon goût mais maintenant c'est à mon goût donc ça varie allez on va partir sur une dernière game et après on arrêtera bon on part sur une victoire allez oh putain oh super elle est perdue je vous dis tout de suite elle est perdue je sais d'entrer je vois les je vois les decks des adversaires en plus ils me donnent des cartes de merde ah oui il faut tout essayer ça c'est clair et après si tu veux je te lancerai deux liens sur le discord je te lancerai deux liens sur le discord c'est des liens de sites qui te montrent les decks donc les decks les plus utilisés les decks les plus joués des decks fabriqués par d'autres gens avec des notes etc un peu comme mobile euh 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 ouais je crois c'est mobile fire meilleur pour les bulles de de stuff pour les personnages de league of legend et bah ça va être la même chose mais pour les decks de de runeterra et donc en gros ils vont être essayés etc par les gens et ils vont aussi te donner les top tiers etc donc ils vont te donner les meilleurs decks joués par les classés mais par contre il faut éviter de sauter tout de suite dessus parce qu'au niveau que t'as il faut que tu les comprennes etc moi c'est ce que j'ai essayé de faire et euh les personnes avec qui j'ai beaucoup discuté m'ont dit euh saute pas tout de suite dessus parce que c'est pas la peine à ton niveau ça sert à rien bah je finis la game on coupe le live et je t'envoie les deux liens sur le discord comme ça tu les auras sous la main si t'as envie si le jeu te plaît parce que c'est toujours bien d'avoir ce genre de site pour pouvoir trouver un peu le deck qui nous plaît parce que tous les decks ne vont pas à tout le monde tu vois par exemple moi les decks un peu lourds les decks avec des gros grosses cartes des decks longs à jouer j'aime pas ça ah oui oui moi j'aime les decks qui se jouent huit entre guillemets je mets bien des guillemets je sais pas si tu les vois mes guillemets mais ils sont bien là euh moi j'aime les decks qui se jouent huit ou les decks un peu euh huit tu crois que tu vas la gagner mais au final euh donc le mec ton adversaire croit qu'il va la gagner mais au final il la perd ah c'est tellement jouissif quand ça arrive c'est dans sa tête il est sûr de gagner mais il la perd quand même j'ai des j'ai des des lives comme ça j'ai des redives de live mais les mecs je voyais leur sourire sur leur visage à travers mon écran mais je l'ai quand même gagné et ça j'appelle ça des decks putes un peu les decks à timo les decks où tu mets masse champignons c'est ah c'est tellement kiffant ah moi j'aime ce genre de deck là des decks par exemple comme là comme il est en train de jouer ou des decks à la des decks shivanas des decks dragons ça me plaît pas parce que je trouve que c'est des decks très lourds très gros j'ai du mal bah bon après comme on dit chacun ses goûts alors faut le kill 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 quand je suis soigné en aller baisser rendez-la saisis ça pour ce round ok hop je cherche même pas je bouffe toute ma mana je le kill faut pas qu'elle la garde la splendeur du soleil oh fou je fais pas grave faut pas lui laisser ce genre de carte là trop dangereux après tu comprends aussi la technique la certaine technique à force de jouer à force de spammer le jeu par exemple les bulles de heal les bulles où ils vont heal leur carte il faut absolument pas lui abîmer ses cartes il faut lui kill donc il faut jouer d'une façon à que à chaque fois que tu attaques tu lui kills ses cartes parce que si tu lui abîmes bah tu vas l'aider parce que son but à lui c'est de les abîmer pour se heal un peu comme ça mais c'est à force de jouer de voir le jeu et tout mais franchement j'y kiffe je kiffe même si je fais que perdre je kiffe j'ai que du kiffe par contre je suis pas ce que je suis en train de faire et je suis en train de faire n'importe quoi si je mets mon Darius franchement il y a moyen de faire des trucs avec mon Darius ouais je vais mettre mon Darius je vais mettre mon Darius et je vais attaquer oh le bâtard il a sorti ça Léona ah il m'énerve quand il fait ça ah c'est impressionnant on va voir s'il met ça j'aimerais bien qu'il mette ça Léona et il a pas mis ça Léona c'est pas grave et j'ai pas regardé ma mana super magnifique j'aime what else j'aurais dû regarder ma mana et j'aurais pu utiliser ces deux sorts là infliger six points de dégâts une unité bon on va partir sur une défaite là il m'enchaîne mais comme il faut et moi j'ai une main pas merdique mais peut mieux faire quoi alors hop et on va merd une art d'arc neonoïde vous avez une carte céleste ok on va faire ça voilà ça sert à rien mais là de toute façon on part sur une défaite on part sur une défaite ah merde j'aurais pu jouer mon aristocrate alors on va laisser faire on va attaquer on va voir ce qu'il fait alors infliger quatre points de dégâts une unité et un point de dégâts un autre waouh waouh ça c'est l'enchaînement de ma vie une bénédiction du soleil mon bouclier t'arrêtera c'est quoi ce bruit alors waouh 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 la lumière alors normalement ça va servir à rien parce qu'il a un but d'anti-magie mais foutu pour foutu et j'aime bien faire n'importe quoi deux oison à l'estun ma carte voilà ça va pas marcher ouais voilà avec un malentendu ça peut passer t'as tout compris t'as la référence franchement t'as la référence elle est nickel ah ouais tu m'as refait là mon esprit brille alors ouais bah de toute façon on va jouer de la carte hop on va jouer de la carte je suis la carte je suis la carte je suis la carte je suis la oula ça commence à être tard ça se voit c'est la carte c'est la carte c'est deux unités site ennemi si vous avez une carte céleste visible oblitérée deux unités l'unité est complètement retirée de la partie deux derniers souffles n'est pas activée elle ne peut pas être réanimée oh bah tu sais quoi voilà voilà ce que je peux faire moi voilà tiens tu dis à ta carte de merde tu l'es désolé elle est sortie tout seul une horreur waouh je suis invoqué invoqué une sœur à la lune oh bah oui on en est arrivé là c'est fini on part sur une défaite oh oh je me fais attaquer en fait je me fais attaquer sur une défaite c'est moche le raid sur une défaite mais what on peut pas partir sur une défaite pour lancer une autre mais il est tard tu vas avoir du mal demain matin merci pour le raid franchement c'est sympa ça fait toujours plaisir allez on lance une dernière la dernière qu'on va regretter demain matin la dernière qu'on va regretter demain matin allez je te montre tant que tu regardes je te montre un nouveau build un autre build un build de buff là en gros je vais buffer mes cartes à un point que ça va devenir des machines de guerre si j'ai la bonne main ça c'est et ça c'est magique aussi dans ce jeu c'est que si t'as la mauvaise main comme t'as vu sur les deux dernières parties que j'ai fait ah mais c'est pas la peine c'est pas la peine du tout tu peux tu peux partir revenir servir au même tu peux rage kit et si t'as la bonne main mais t'enchaînes de ouf et c'est ça qui est kiffant dans ce jeu parce qu'en fait même si t'as un bull de fou t'as un deck de fou tu peux avoir le deck le plus fort du monde si t'as une main de merde mais laisse tomber va t'en va t'en clairement et ça je kiffe et ça je kiffe tu vois par exemple là ça commence très mal j'ai j'ai une main de merde et encore ça peut aller ça peut aller on va dire on va dire que c'est sauvable ouais non c'est de la merde mais en fait rien n'est dit quand tu lances ta partie rien n'est dit rien n'est écrit c'est toi qui fais la partie même si ton deck il est monstrueux c'est toi qui va faire la partie donc c'est ça qui kiffe pourquoi j'ai fait ça moi pourquoi j'ai joué mon je suis con j'aurais pas dû jouer ça moi je fais n'importe quoi je suis même pas ce que je fais alors on va les invoquer hop donc ce qui est bien avec eux c'est que c'est des challenger donc ça veut dire que je vais pouvoir aller choper la carte de l'adversaire pour éviter qu'il la mette contre une de mes cartes à moi il y a plus un au maraudeur de la légion alliée où qu'il soit infligez un point de dégât un allié pour lui infliger deux au nexus un petit bâtard pour la gloire de noctus alors on va faire ça voilà tu vas quelque part ok on va faire ça voilà et on va faire ça voilà on va lui mettre un petit peu de poing dans la face ça c'est la bonne carte qu'il fallait tirer ça il nous la fallait celle là il nous la fallait voilà ça c'est la carte qu'il nous fallait là les choses sérieuses vont commencer ah par contre c'est un bulli à sous mais quel bâtard j'avais pas vu que c'était un bulli à sous on va la protéger parce qu'il me la faut absolument là cette carte là il me la fallait au tout début c'est dommage qu'elle a pas pro qu'avant ouais on va faire ça oh il me gonfle oh la la ah ouais il enchaîne ah mais clairement il enchaîne le mec il s'est dit allez vas-y on va kill woody on va pas lui laisser de répit or fun allez pop 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 ah tu vois là il y a eu un déduit secours entre Yasuo et Garen ça c'est trop kiffant ouais ouais j'aurai kill sa carte j'aurai kill sa carte alors on va faire ça non j'hésite parce que si j'utilise mes points il y a moyen que je lui kill une carte il va me stun ce bâtard ouais il va me stun parce qu'en fait s'il me stun pas je peux lui contrecarrer avec cette carte là et après j'invoquerai ma citria si j'invoque ma citria il va me la stun et me la kill ouais on va jouer la protection oh le petit bâtard le petit bâtard il n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse alors on va faire ça 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 voilà après on attaque voilà et là on attaque bon on le laisse jouer et on attaque boum voilà s'il met de la défense vu qu'il a une carte il va me stun de toute façon le stun voilà petit pd de toute façon il a que ça dans son deck il a que des cartes stun alors donc on va faire ça ça hop 3 4 5 et 3 et 5 non on va garder celle là et on va faire oui 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 clairement attendez 2 secondes pardon mon lapin qui faisait le con on va lui kill son zwen ouais on va lui kill comme ça voilà comme ça je save ma carte je le kill son truc hop je le kill son autre il va me stun oh il va mettre une barrière je sais comment je vais faire je sais ce que je peux faire attends un allié de combat frappe un ennemi à ce round je sais ce que je vais faire je vais tenter comme ça on annule le bouclier on annule le bouclier ouais 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 mouais 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 ok ça a fait du caca a plus de carte a plus de carte ouais et maintenant il va falloir bien la jouer il va falloir la jouer serré et la jouer serré il sait pas faire alors on va mettre le forgeron on va mettre la citria et on va mettre le porte-banière hop la citria voilà et si je fais ça elle monte en 3-3 il pourra que attaquer avec ouais non trop dangereux juste faire ça attendez ouais on va tenter ça à la rigueur je lui mets un regain de courage là à mon round je lui mets un porte-banière un regain de courage je la boost à mort je la boost sa race vous payez je me bats une banière une destinée super magnifique je hais quand il joue cette carte oh c'est 16 c'est un monstre je défense ce qui est juste vous tomberez sous mon épée on va lui kill celle-là ah pourquoi il tape deux fois je défense ce qui est juste eh je rigole si on la gagne sur un PV si on la gagne sur un PV mais c'est mais c'est nice de ouf si on la gagne sur un PV si je fais ça si je fais ça si je fais ça il me bloque celle-là ça passera pas il va attaquer il va attaquer il va attaquer avec ces deux-là il va attaquer la plus grosse et la deuxième plus petite il va rester que 5 il va lui faire 15 il me kill 2 cartes il me kill 2 cartes moi je le kill juste une carte j'hésite je tente ça plutôt je tente ça ouais voilà pose le recrut allez le tout pour le tout oh mais il l'a mal joué mais il l'a mal joué mais pourquoi il a fait ça mais qu'il est con moi j'aurais kill ma citria c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça mais 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 on va la gagner avec un pv alors il me bloque la grosse je pose la recrue on va poser la recrue alors je l'attente je l'attente on rigole je l'attente on rigole ok ok bon elle est finie dommage 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 elle aurait pu être belle ah franchement la dernière elle aurait pu être magnifique pour un point pour un point on la perd pour un point pour un putain de point ah c'est moche mon fou je l'ai perdu avec les honneurs je l'ai fait durer celle là je l'ai perdu avec les honneurs allez sur cette belle défaite parce que pour moi c'est une belle défaite je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à la prochaine fois si vous voulez revoir de belles défaites comme ça n'hésitez pas à suivre il y en a on va pas dire souvent mais j'essaye d'en faire au moins une fois par semaine parce que j'adore ce jeu franchement il est vraiment kiffant ce jeu j'essaye au moins d'avoir mon coffre hebdo donc n'hésitez pas et à la prochaine fois j'espère allez salut bonne soirée ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?